Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est SoikooloMike et je vous souhaite à tous une bonne année et de joyeuses fêtes parce que cette vidéo sortira le 1er janvier à minuit. Alors dans cette vidéo, je vais faire une FAQ, donc une foire aux questions où je vais vous répondre, enfin où je vais répondre à plusieurs questions, comme ça vous allez pouvoir apprendre à me connaître. Je m'appelle Francky, a.k.a. Soikoolmec. Alors pourquoi Soikoolmec ? Je ne sais pas vraiment vous répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'âge de mes 12 ans, je me suis renommé Soikool, tout simplement, Soikool. Avant, je m'appelais FRK PGM, FRK NRV, etc. Voilà, j'avais un autre pseudo, puis après je me suis dit, vas-y, je m'appelle Soikool. Et là, j'ai gardé ce pseudo tout le temps, tout le temps, jusqu'au jour où je me suis lancé sur YouTube. J'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelait Soikool, mais je me la suis fait banne. Donc j'ai dû recommencer une chaîne et j'ai utilisé le mot mec pour ajouter à Soikool. Donc ça fait Soikoolmec, comme ça. Ça vous fait passer un petit message vous disant, reste cool mec, Soikoolmec. Voilà, voilà. Alors, je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Donc j'ai commencé sur la NES, puis la Nintendo 64, Sega, PlayStation 1, PlayStation 2, etc. J'ai presque testé toutes les consoles au monde. Après, il y a eu Xbox et tout ça. Il y a eu d'autres consoles qui sont sorties que je n'ai pas testé parce que, ben voilà, moi je suis resté Sony et PlayStation à vie. Mais voilà, ça fait depuis très longtemps, depuis que j'ai l'âge de 6 ans. Alors, ça fait 8 ans que je suis sur YouTube et bientôt 9. Et ça fait presque 9 ans que j'essaye de percer tout simplement. Alors, j'ai choisi ce chemin parce que tout simplement, c'est ma passion. Et un jour, j'ai posté une vidéo sur YouTube et j'ai gagné de l'argent grâce à cette vidéo. Il y a longtemps, en fait, il n'y avait pas de restriction 1000 abonnés, 4000 euros de visionnage. Donc j'ai posté ma vidéo. Elle a fait 70 000 vues en 2-3 jours et j'ai gagné 70 euros. Et là, je me suis dit, mais attends, je peux gagner de l'argent grâce à ma passion. Et je remercie encore Bahamut Kao, mon poteau, qui m'a dit justement de faire une vidéo de l'astuce que j'avais trouvée sur GTA pour manipuler les cours de la bourse et gagner de l'argent en illimité. Donc j'avais trouvé un glitch, entre guillemets. Et ce glitch-là m'a fait gagner beaucoup d'argent en très peu de temps. Comme j'étais jeune, j'ai vu ça comme une opportunité de gagner de l'argent avec ma passion. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire ça de ma vie. Et j'ai laissé tout tomber, mais vraiment tout tomber pour faire ceci. Après, tout tomber, franchement, je ne vous conseille pas de laisser tout tomber. J'ai fait un mauvais choix. Donc si vraiment, je n'aurais pas réussi sur YouTube, j'aurais perdu beaucoup d'années. Là, ça va, maintenant, j'arrive à en vivre. Donc je suis content et je suis fier de mon parcours, même si c'était un parcours très risqué. C'était un vrai pari. Alors mon entourage, il n'était pas très chaud, comme je leur ai dit. Les gens, ils me disaient, mais non, il faut que tu ailles travailler. Mes cousins, mes cousines, ma famille, tout ça, ils ne comprenaient pas trop. Mes potes, ils m'ont dit, ouais, vas-y, pourquoi pas, tu vois ? Donc ça, c'est bien, mes potes, ils m'ont toujours suivi. Mais ma famille, c'était un peu plus compliqué. Et beaucoup de personnes trouvaient que je devais arrêter de jouer et faire quelque chose de sérieux dans ma vie et aller travailler. Voilà, c'est un choix. J'ai choisi ce choix-là. Je ne le regrette pas. À présent, ma famille me soutient énormément. Mes potes encore plus. Enfin voilà, comme je commence à évoluer sur YouTube et que je commence à en vivre, là, tout mon entourage me soutient. Qu'au début, ils n'étaient pas trop pour parce qu'ils se disent, mais ce n'est pas possible, tu n'y arriveras jamais. Enfin voilà, les croyances des gens n'étaient pas pour ce chemin-là. Mais moi, c'était la croyance de mon cœur. J'ai suivi mon cœur et je pense que j'ai eu raison. Alors mes objectifs, c'était de réussir sur YouTube dans le sens où je voulais absolument vivre de ma passion. Donc ça, on peut dire que c'est une chose faite. J'espère et je croise les doigts que ça continuera toujours comme ceci. Là, pour l'instant, je peux en survivre. On parlera de salaire plus tard dans la vidéo. Mais là, j'ai réussi mon objectif. Donc là, mes futurs objectifs, c'est de toujours pouvoir vous proposer de meilleurs contenus et de vous proposer du contenu tous les jours. Donc j'essaie de vous proposer au moins une vidéo par jour. Donc c'est très compliqué. Ça fait des années que je le fais. Peut-être qu'un ou deux jours par année, je ne vous fais pas de vidéos. Mais franchement, je suis très, très, très constant là-dedans. Et je veux garder ce rythme et vous proposer toujours de meilleurs contenus. Donc voilà, je me bats pour ça. Et même quand je vais dormir, je rêve de la vidéo que je vais vous faire. Tellement que c'est quelque chose qui pèse lourd sur mes épaules. Mais voilà, je le fais et je veux garder ce rythme. Je suis fier de ce que je fais et je vais continuer, tout simplement. Alors le jeu qui m'a permis d'évoluer, c'est vraiment Call of Duty Infinite Warfare. Parce que pendant deux ans, j'ai stagné. Enfin, j'ai évolué sur YouTube très, très difficilement. Donc j'ai atteint 5000 abonnés en deux ans. Vous pouvez même taper sur YouTube 5000 abonnés, soit cool mec. Vous verrez bien qu'en deux ans, je les ai atteints. Et ensuite, j'ai joué à Infinite Warfare en mode zombie. Et ce mode zombie m'a fait exploser. Donc de 5000, je suis passé à 25 000. En l'espace d'un an, je crois que j'ai gagné 20 000 abonnés. Donc ça m'a vraiment propulsé. Donc j'ai vraiment eu de la chance parce que les autres YouTubers, ils ne faisaient pas trop d'Infinite Warfare. Donc j'étais un peu le seul sur le marché. Donc j'ai eu de la chance. J'étais là au bon moment, au bon endroit. Et je proposais des glitchs. Donc voilà, les glitchs, c'est quelque chose que je... Voilà, ma première vidéo sur YouTube, c'était un glitch. Moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Après, il faut savoir que j'ai des principes. Et j'ai un gros principe qui est de ne pas ruiner la game des autres. Donc je ne propose pas des glitchs. Et je ne fais pas des glitchs pour ruiner la game des autres. Même parfois, quand je propose des accessoires comme le Cronus Max ou des Strike Pack, je vous présente le produit parce que je l'utilise pour glitcher. Mais je ne vous présente pas le produit pour aller tuer des autres adversaires en mettant des I am bot, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'insultent à cause que je propose des produits de glitchers. Mais moi, je propose des produits pour glitcher personnellement en mode solo, en mode campagne, en mode zombie, où ça ne dérange personne. Donc voilà. Mais voilà, c'est les glitchs qui m'ont permis d'évoluer. Et principalement, Infinite Warfare. Donc je suis un grand joueur de zombies. Je suis un fan de zombies. Donc ce jeu me correspondait bien. Alors, je n'ai aucun autre métier en parallèle et je n'ai aucune étude en parallèle. Donc je n'ai rien du tout. Juste, j'ai YouTube et c'est toute ma vie. Avec ma petite femme, bien entendu. Alors moi, chaque semaine, je fais des défis Fortnite. Donc tous les défis qui existent sur Fortnite, je fais des vidéos dessus. Ça, c'est le programme de la semaine. Après, j'essaie de faire d'autres vidéos, des astuces, des tutos, des glitchs. Je me renseigne à gauche, à droite, sur Internet, sur YouTube, sur TikTok, partout où je peux trouver des informations et vous les partager. Et bien, j'essaie de le faire. Et voilà, ça, c'est mon programme de toutes les semaines. C'est défis Fortnite, principalement. Et puis, vidéos externes à d'autres jeux ou à Call of Duty, par exemple. Ou des astuces, des glitchs, des tutos, des informations, des news, etc. Alors là, je dirais que c'est l'autodiscipline. Donc, ça veut dire que comme je suis indépendant, il n'y a personne qui me dit, va, lève-toi, va travailler. Donc, en fait, c'est à moi de me dire, je me lève et je vais travailler et je vais faire des vidéos. Donc, l'autodiscipline, c'est la plus difficile, la plus grosse difficulté. Alors, je n'ai aucun partenaire. Par contre, j'ai beaucoup de personnes, donc des potes qui m'aident à faire mes vidéos. Donc, Valancho 1, Johnny 34, etc. Donc, ces personnes-là, ils me donnent des informations quand ils en trouvent ou quoi, ou des astuces. Ou carrément, ils viennent m'aider à faire les vidéos. Et merci à vous, vous êtes les boss. Alors, on arrive au sujet que vous préférez, je suppose, mes revenus. Donc, mes revenus, il faut savoir que je touche un SMIC, plus ou moins. Donc, moins qu'un SMIC même. Un SMIC, je pense qu'en France, c'est 1 500. Moi, je touche plus ou moins 1 000 euros. Donc, avec le code créateur, j'arrive parfois à 1 100, 1 200. Ça dépend. Donc, merci à tous ceux qui mettent mon code créateur. Après, il y a des mois où je touche beaucoup moins. Il y a des mois où je touche plus. Pas beaucoup plus, mais juste plus. Mais beaucoup moins, parfois, oui. Parce que l'année passée, j'ai fait des mois à 500 euros, 600, 800 euros. Cette année, ça va. Je pense que je ne suis pas descendu en dessous des 1 000 euros. Donc, ça va. Mais le truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est payé à 1 000 euros, plus ou moins. Par exemple, moi, je suis dans la thématique de jeux vidéo. Donc, 1 000 vues, c'est équivalent à 1 euro. Si maintenant, vous êtes dans la finance et tout ça, 1 000 vues, ça équivaut à 10 euros. Donc, voilà. Ça aussi, ça dépend. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ça dépend de ce que vous allez faire sur YouTube. Et il faut savoir une chose très importante. Si vous gagnez 2 000 euros sur YouTube et que vous êtes, c'est votre activité principale, vous allez devoir passer soit en micro-société ou soit en tant qu'indépendant, comme en Belgique. En Belgique, c'est indépendant direct. Et moi, en Belgique, je suis taxé à presque 50%. Donc, si je gagne 2 000 euros, il y a 1 000 euros qui part pour l'État. Donc, il ne part pas directement parce qu'il y a les impositions. En fait, il faut que je me mette de côté et ensuite, il y a les taxes qui viennent. Il faut donc tous les 3 mois, je dois payer des taxes. Ensuite, toutes les années, je dois payer des impositions. Donc, en fait, quand vous faites le calcul de tout, toutes les taxes et tout ça, des impôts, la moitié de vos revenus va au pays directement. Donc, voilà. Il faut le savoir. Après, il y a des exceptions pour ceux qui travaillent et qui sont sur YouTube. Leur activité principale, c'est le travail. Donc, ils sont salariés ou ouvriers. Et leur activité secondaire, c'est YouTube. Donc, ils sont moins taxés sur YouTube parce qu'ils ont une activité principale. Moi, je n'ai pas d'activité principale, donc je suis obligé de me mettre en tant qu'indépendant. Et en tant qu'indépendant, je suis taxé de ouf. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, même si j'aime ce sujet aussi. J'adore ce sujet. Mais voilà, l'argent, c'est tabou. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans les détails. Mais voilà, gardez à l'esprit que si vous vous lancez sur YouTube en tant qu'activité principale, il va falloir faire beaucoup de chiffres pour pouvoir vivre de votre passion. Parce que vous allez perdre beaucoup d'argent à cause des taxes et des impositions. Il y a même des YouTubers qui vont dans des paradis fiscaux. Franchement, ça me tendrait bien aussi pour souffler un peu plus parce que c'est très compliqué. Je gagne moins d'un SMIC. Parfois, je gagne 900 euros. Ça me permet de payer mon loyer, ma bouffée, tout ça. Mais si je pourrais gagner le double et pas le donner le reste à l'état, ça me soulagerait en fait. Je pourrais dormir sur mes deux oreilles plus tranquille. Donc voilà, parfois, je touche 800, 900, 1000. Donc au final, j'en ai 2000. Mais en fait, il faut que je gare tout pour rendre tout à l'état quand ils viennent. Et que j'envoie les taxes et tout ça. Donc, c'est très compliqué et c'est très chiant. Mais voilà, on est obligé de passer par là. Donc voilà. Alors franchement, je trouve que non. Parfois, c'est monotone parce que je fais tout le temps la même chose, tout le temps les défis et tout ça. Certes, il y a des moments de monotonie. Mais en contrepartie, il y a des jeux qui sortent, des nouveaux jeux qui sortent, des nouvelles mises à jour, des nouvelles choses en fait. Et ça, c'est bien parce que chaque année, ça change en fait. Le jeu change, les jeux changent. Donc il y a un Call of Duty de ce tel type. Il y a un Fortnite qui va un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Là, il y a un jeu que je vais jouer. C'est Hogwarts Legacy, donc Harry Potter. Il y a Diablo 4 qui sort. Il y a eu Elden Ring. Donc voilà, tous les nouveaux jeux qui sortent comme ça et que je joue, ça me casse la routine à chaque fois. Donc même quand c'est un chapitre 3, un chapitre 4, la map, elle change. Ça casse un peu la routine. Il y a plein de nouvelles choses. Donc franchement, je trouve que justement, c'est un métier pas du tout monotone. Bien entendu, comme je vous ai dit, il y a des moments où c'est monotone. Mais quand vous allez travailler dans un vrai travail, là, c'est vraiment monotone, monotone. Par exemple, si vous êtes vendeur, vous vendez toujours la même chose, le même produit. Donc là, c'est monotone. Que dans les jeux, ça change en fait. Ça évolue, ça s'améliore, ça change et tout. Franchement, je ne dirais pas que YouTubeur, c'est monotone. En plus de ça, je pourrais carrément changer de type de contenu. Je ne pense pas le faire un jour. Ce n'est pas dans mes projets. Mais si je veux, je pourrais carrément changer de contenu et faire toute autre chose. Donc je pense que YouTubeur, non, ce n'est pas trop monotone. Alors là, le plus grand conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais répondre aux commentaires des haters. Parce que moi, au début, c'est ce que je faisais. Je savais que j'avais raison. Mais même si vous avez raison, ils vous diront que vous avez tort. Et que, ben voilà, en fait, ils vont tout le temps vous dire que vous avez tort. Et au final, vous aurez tort. Et ça va vous impacter. Donc surtout, ne répondez pas aux commentaires des haters. Les harcèlements, vous les bannissez directement. S'il y a un mec qui vous harcèle, vous le bannissez directement. Au début, moi, je ne le faisais pas. Je like les commentaires des haters et tout ça. Maintenant, je like de temps en temps les commentaires des haters, mais je ne réponds plus. Je ne réponds plus. Parfois, je ne like même plus. En fait, il faut vraiment que vous blacklistez ce genre de choses. Parce que sinon, ça va vous impacter mentalement. Et ça va vous détruire. Et vous allez perdre votre motivation. Donc très important, ne faites pas attention aux haters. Et aux harcèlements, vous les bannissez directement. Alors, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, etc. C'est très important. Twitch, etc. C'est très important. Il faut savoir que toutes les plateformes que je viens de vous citer, c'est toutes des plateformes qui vont vous permettre d'accroître votre communauté. Et en plus de ça, si maintenant, sur YouTube, vous n'avez que YouTube, imaginons, vous perdez votre YouTube, vous perdez tous vos abonnés. Si vous arrivez à créer une petite communauté autre part, ailleurs, un peu partout, même si vous perdez YouTube, vous pouvez recommencer YouTube. Par exemple, imaginons, vous faites hack votre chaîne. Votre chaîne est supprimée. Vous en recréez une. Et vous dites à toutes les autres communautés de revenir s'abonner à votre chaîne. Donc, c'est très important. En plus de ça, tous les autres réseaux sociaux sont monétisés maintenant. Même TikTok est monétisé. Enfin, en France, oui. Pas en Belgique. Donc là, je suis un peu dégoûté. Mais oui, TikTok est monétisé en France. Donc, même TikTok peut vous rapporter de l'argent ou Instagram aussi, partenariat et tout ça. Facebook aussi est monétisé. Twitter aussi est monétisé. Bon, après, c'est difficile de monétiser tous les réseaux sociaux. Twitch aussi, c'est monétisé. Après, c'est difficile de débloquer la monétisation sur tous les réseaux sociaux parce qu'il y a des restrictions. Mais voilà, c'est faisable. Et vous pouvez très bien buzzer sur TikTok et moins sur YouTube ou inversement. Donc, utiliser les réseaux sociaux, c'est très, très, très important. Après, moi, je ne l'utilise pas souvent parce que je ne suis pas très fan. Mais voilà, je me force à le faire. C'est très important. Donc, voilà. Alors, l'atout que je privilégie, c'est vraiment la détermination et la persévérance. Donc, si vous êtes déterminé dans n'importe quoi, si vous voulez quelque chose et que vous êtes déterminé à l'avoir, franchement, lancez-vous et soyez persévérant, en fait. Plus vous allez persévérer, plus un jour ou l'autre, ça viendra. Même si ça prend... Regardez, ça m'a pris 8 ans pour gagner moins d'un SMIC. Mais là, je suis fier de ce que je fais. Mais voilà, si ça vous prend 8 ans pour faire quelque chose, tant pis, faites-le. Après, je ne dis pas de laisser tomber vos études, de laisser tomber votre travail, de laisser tomber votre vie. Non, je dis juste que il faut se lancer et il faut être déterminé pour réussir ce que vous voulez, réaliser vos rêves. Voilà, tout simplement. Donc l'atout que je privilégie, privilégie, c'est la détermination et la persévérance. Après, si vous êtes drôle, bien entendu, privilégié, c'est à tout. Mais voilà, moi, c'est la détermination parce que je ne suis pas très drôle comme mec. Donc voilà, moi, je suis déterminé et je suis persévérant pour arriver aux objectifs que je me pose. Alors, je n'ai aucun sponsor parce que tout simplement, je n'en cherche pas. Bon, je ne cherche pas de sponsor. J'en ai cherché pendant un temps. Ils m'ont dit, « Ouais, non, on est déjà avec Buy105, on a déjà Thomas, on a déjà Tic. » Donc voilà, ils ont déjà des gros YouTubeurs. Donc voilà, moi, les sponsors, je n'en ai pas. Peut-être qu'un jour, j'en aurai si la chance vient à moi. Tout simplement. Mais sinon, pour l'instant, je n'en cherche pas. Peut-être que quand je grossirai un peu plus sur YouTube, que j'aurai plus d'impact, que je serai un peu plus un gros influenceur, là, peut-être que moi, j'irai vers la marque proposer un sponsoring. Mais pour l'instant, les seuls sponsors que j'ai, c'est vous, les potos, quand vous vous abonnez à ma chaîne. Donc merci à tous ceux qui se sponsorisent à ma chaîne YouTube et même à ma chaîne Twitch pour les rares personnes qui sont abonnées, enfin qui sont sub. Donc merci énormément à vous. Alors le conseil pour bien débuter, c'est de, comme je vous ai dit avec les atouts, c'est d'être déterminé, d'être persévérant et de faire un maximum de vidéos. Vous essayez, ça marche, ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, vous changez, vous améliorez, enfin, il faut le faire, il faut se lancer. Le meilleur conseil que j'ai pour débuter, c'est de se lancer, c'est d'essayer. En plus, vous pouvez faire des vidéos avec tout et n'importe quoi maintenant, toutes les plays, il y a un système de montage vidéo sur la PlayStation, vous pouvez enregistrer directement, vous pouvez live directement, tous les téléphones vous permettent de faire des vidéos. Donc franchement, lancez-vous, c'est le seul conseil que je peux vous donner, lancez-vous et voyez en fonction des commentaires, des likes, des dislikes, ce que vous pouvez améliorer, essayez plusieurs thématiques, plusieurs jeux, enfin, voilà, faites ce que vous aime et en même temps, lancez-vous parce que si vous ne vous lancez pas, vous ne saurez jamais. En fait, il faut savoir que j'avais regardé un film et il disait, je crois que c'est le film avec Elvis Presley et il disait, dans la vie, on peut faire plein d'erreurs, on peut faire plein d'erreurs, c'est pas grave. L'important, c'est de prendre une seule meilleure décision. Eh bien, moi, la seule et la meilleure décision, j'en ai eu deux, la seule et la meilleure décision que j'ai eue, c'est de me lancer sur YouTube grâce à mon pote Bahamut Kao que je remercie. Merci frérot. Et la deuxième chose, c'est d'avoir rencontré ma femme, encore grâce à Bahamut Kao qui m'a dit qu'il va à la muscu et j'ai rencontré ma femme à la muscu le jour où il m'a dit d'aller à la muscu alors que je ne voulais pas y aller. Donc, vous comprenez bien que Bahamut Kao, c'est quelqu'un de très important dans ma vie et grâce à lui, donc grâce à mon ami, ce mec, il a complètement changé ma vie juste en m'incitant à prendre de bonnes décisions. Et donc, si vous avez un ami qui prend soin de vous et qui vous aide à évoluer, franchement, gardez-le parce que c'est de l'or, c'est une mine d'or. Vous ne pouvez pas rêver mieux, franchement. Mais les amis, c'est très important. Donc, si vous en avez, gardez-le et prenez soin d'eux. Très important. Ah, le boss du streaming. Alors, moi, je ne suis pas trop dans les streams. Je suis plus dans les vidéastes et tout ça. Et puis même, je suis trop concentré sur mon travail à moi pour aller perdre du temps à regarder les autres et tout ça. Mais bon, voilà. Moi, je suis à fond pour Squeezie parce que Amine, je ne le connais même pas. Enfin, je ne vois pas trop c'est qui. InoxTag, franchement, il gère. Mais bon, moi, je reste sur la base. Squeezie, c'est la base. En plus, c'est vrai que je ne regarde même pas ses streams. Donc, c'est vrai que je ne serais pas vraiment dire parce que je ne suis pas trop stream. Mais voilà, je dirais quand même Squeezie. Il y a ensuite InoxTag et puis Amine, je ne le connais pas. Donc, voilà, en troisième position. Donc, voilà. La foire aux questions est terminée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je referai sûrement une autre fac. Peut-être pas tous les six mois, peut-être pas toutes les années, mais j'en referai sûrement une autre prochainement. Je ne sais pas quand. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace des commentaires et quand je ferai une fac, j'y répondrai avec plaisir. Ah oui, et dernière chose, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne année 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao. Peace.